Et salut tout le monde, sur ma chaîne Lorenzo Hightech, comme vous avez en titre, aujourd'hui on va parler de smartphones et surtout des meilleurs rapports qualité-prix en 2024. Je sais que ce style de vidéo vous plaît énormément, j'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo, si vous ne l'avez toujours pas vue, je vous invite, quel Xiaomi acheté en 2024, quel Samsung acheté en 2024, quel smartphone acheté en 2024, et là c'est une nouvelle catégorie de vidéos, c'est surtout quels sont les meilleurs rapports qualité-prix de 2024. Donc avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% Hightech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter, tous les liens seront en bas dans la description. Alors avant de commencer par le premier smartphone, je vais vous expliquer le déroulement de la vidéo très rapidement, je vais commencer par vous citer les smartphones qui coûtent les moins chers, et ensuite on va monter tout doucement, progressivement, en termes de prix, et bien entendu je ne vais pas citer toutes les caractéristiques pour chaque smartphone, sinon la vidéo durerait trop longtemps, et surtout j'ai déjà parlé de ces smartphones sur cette vidéo, donc vous allez juste aller sur ma chaîne YouTube, vous tapez le nom du modèle et vous trouverez directement la vidéo complète du smartphone que je citerai à chaque fois dans la vidéo, et bien entendu je vais citer quand même les caractéristiques les plus importantes pour chaque smartphone. Du coup, premier smartphone que j'ai choisi, c'est la marque Xiaomi, et on est dans la gamme Redmi Note, et oui c'est vrai que cette année Xiaomi a annoncé énormément de gammes Redmi Note 13, et la gamme que j'ai choisi, le modèle surtout, c'est le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, qui a été annoncé au tarif de 399€, et aujourd'hui on peut le trouver dans les alentours entre 300 et 350€ facilement sur Amazon, Boulanger, Fnac, etc. Donc voilà, on le trouve facilement à un très bon prix par rapport au prix initial, donc c'est le smartphone que j'ai choisi. On va parler très rapidement des caractéristiques de la face avant, vraiment les caractéristiques clés, on est sur une diagonale de 6,67 pouces, Full HD+, AMOLED, 120Hz, et surtout une utilité de 1800 nits, et on a aussi une compatibilité Dolby Vision, donc là oui, on est sur un super écran pour regarder des contenus multimédia, faire du gaming, aller sur les réseaux sociaux, donc voilà, pour son tarif c'est vraiment les plus au niveau de l'écran. Maintenant attaquons la partie photo, alors le point fort de Xiaomi pour la gamme Redmi Note, alors attention quand je dis le point fort, vous n'aurez pas une qualité d'un smartphone haut de gamme, mais par contre par rapport à d'autres smartphones entrée de gamme, c'est vrai que la gamme Redmi Note s'en sort plutôt bien. On a un capteur principal de 200 mégapixels, ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur cette gamme, sur ce Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. On a ensuite un ultra grand angle de 8 mégapixels pour faire des photos à plan large, et comme troisième capteur, on est sur un macro de 2 mégapixels pour faire des photos d'objets ultra près. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K, donc oui, franchement, pour le prix, ça suffit largement pour faire des photos par-ci, par-là, les poster sur les réseaux sociaux, faire des photos souvenirs, donc voilà, franchement, il n'y a rien à dire, on ne peut pas avoir mieux par rapport au prix. Concernant les performances, on aura 8 ou 12Go de RAM, ça sera à vous de choisir. Comme processeur, ils ont choisi un processeur de Qualcomm, on est sur le Snapdragon 7S Gen 2, qui est un très bon processeur milieu de gamme, donc si vous vous posez la question, est-ce qu'on pourrait faire du gaming style Call of Duty Mobile, Genshin Impact, sur ce Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, la réponse est oui, vous pourrez jouer, et même avec des graphismes, entre moyens, voire élevés pour certains jeux, donc oui, on sera sur un smartphone pour gamers, en plus, accompagné d'un écran Super AMOLED, sans verre, donc pour le tarif, franchement, il n'y a rien à dire. Et pour terminer, on a une batterie de 5100 mAh, avec de la recharge rapide de 67W, donc vraiment les deux bons points qu'il faut noter de ce smartphone par rapport au prix, c'est vraiment l'écran et les performances. Deuxième smartphone que j'ai choisi, c'est tout simplement le Samsung Galaxy A55, qui est un très bon smartphone milieu de gamme, qui était annoncé à 469€, et aujourd'hui, on peut le trouver facilement en dessous des 400€, donc c'est un très bon tarif. Les points forts de ce Samsung Galaxy A55 5G pour un smartphone milieu de gamme, c'est vraiment son écran, on est sur une diagonale de 6,6 pouces, Full HD+, AMOLED, avec une luminosité de 1000 nits, et surtout aussi un taux de rafraîchissement de 100 mAh, donc rien à dire, parfait pour faire du gaming, parfait pour aller sur les réseaux sociaux, donc on est vraiment sur un très bon écran. Ensuite, concernant la partie photo de ce Samsung Galaxy A55, c'est tout simplement le meilleur photophone dans la gamme, milieu de gamme chez Samsung. On a un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, et un macro de 5 mégapixels pour faire des photos d'objets ultra près, et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'en 4K. Donc oui, si vous recherchez vraiment le meilleur photophone pour faire de belles photos quand vous êtes en vacances, pour faire des souvenirs, pour poster sur les réseaux sociaux, et vous n'avez pas un gros budget, vous avez juste un budget d'un milieu de gamme, bah oui, ce sera ce Samsung qui vaudra choisir. Ensuite, concernant les performances, on a 8Go de RAM, on a le processeur de Samsung, l'Exynos 1480, qui est un très bon processeur milieu de gamme, donc qui suffira aussi pour faire du gaming, style Genshin Pack, Call of Duty mobile, des applications gourmandes, vous n'aurez aucun souci. Et concernant la batterie, on est sur du 5000 mAh, avec de la recharge de 25W. Donc franchement, les deux points qu'il faut noter sur ce smartphone, c'est vraiment l'écran, la partie photo, et les performances, on peut dire en troisième point. On est quand même sur un smartphone qui est plutôt bien équilibré, et c'est tout simplement le meilleur milieu de gamme de Samsung. Troisième smartphone que j'ai choisi, on retourne chez Xiaomi, et c'est tout simplement le Xiaomi 13T Pro, qui est vraiment un super smartphone. Maintenant, on n'est plus sur des smartphones de milieu de gamme, on commence à toucher le palier du haut de gamme, mais le début du haut de gamme. Alors, il était annoncé à 799€, mais aujourd'hui, on peut le trouver entre 600 et 650€, donc c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. On attaque tout de suite les caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,67 pouces, full HD+, accompagnée par un écran super AMOLED. On a aussi un gros taux de rafraîchissement de 144Hz, et surtout une luminosité maximale, qui peut monter jusqu'à 2600 nits. Et bien entendu, pour finir, on a de l'HDR10+, et du Dolby Vision. Donc oui, un super écran pour regarder des contenus multimédia pour les personnes qui aiment bien regarder Netflix, Disney+, sur son smartphone. Parfait aussi pour faire du gaming grâce au Super AMOLED, le 144Hz, et surtout, bien entendu, on est sur une très bonne résolution full HD+. Ensuite, au niveau de la photo, si vous voulez aussi passer un cap au-dessus, au niveau de la qualité, et surtout si vous souhaitez un smartphone Xiaomi, et bien ce Xiaomi 13T Pro, on commence à sentir qu'on est sur un smartphone haut de gamme. Première caractéristique, je vous les donne, on est sur un capteur principal de 50 mégapixels, ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce smartphone. On a ensuite un ultra 50-angle de 12 mégapixels pour faire des photos à plan large, et on a ensuite un téléobjectif qui va permettre d'avoir un zoom optique jusqu'à x2 sans perte de qualité, donc ça c'est vraiment le gros argument. On est sur un capteur de 50 mégapixels, et pour terminer, concernant la vidéo, on pourra filmer soit en 8K, soit en 4K, vous aurez le choix. Donc là oui, on est vraiment sur un smartphone très polyvalent, et pourtant, on est loin des 1000€. Alors maintenant, on attaque les caractéristiques. Alors vous aurez le choix entre 12 et 16Go de RAM, comme processeur, Xiaomi a choisi un processeur de médiathèque, le Dimensity 9200+, qui est un équivalent d'un Snapdragon 8 Gen 2, 8 Gen 3, on est entre les deux, donc oui, vous aurez de bonnes performances pour faire du gaming, là oui, sans aucun souci, vous pourrez mettre les graphismes en élevé, style pour des jeux comme Genshin Impact, ou Call of Duty Mobile, donc oui, vous êtes vraiment sur un smartphone haut de gamme au niveau des paires, enfin pareil pour les applications gourmandes. Ensuite, au niveau de la batterie, on est sur du 5000 mAh, avec de la recharge ultra rapide de 120W. Donc oui, les bons points vraiment de ce smartphone, c'est vraiment sa polyvalence un peu partout, au niveau de l'écran, au niveau de la partie photo, au niveau des paires, donc franchement, il n'y a rien à dire par rapport au tarif, qu'il est actuellement le Xiaomi 13T Pro, ça reste vraiment un très bon rapport qualité-prix. Quatrième smartphone que j'ai choisi, c'est tout simplement de la marque OnePlus, et je vous ai choisi tout simplement le OnePlus 12R, qui est vraiment un tarif très intéressant actuellement. Alors, il était annoncé à 699€, et aujourd'hui, on le trouve facilement en dessous des 650€, et pourtant, on est sur un smartphone haut de gamme. On attaque tout de suite les caractéristiques de la face avant, on est sur une grande diagonale de 6,78 pouces, avec une très bonne résolution Quad HD+, accompagnée d'un écran super AMOLED, et surtout accompagnée par un taux de rafraîchissement de 120Hz. Ensuite, souvent, la marque annonçait qu'on était sur du 1600 nits, mais qu'on pouvait atteindre des pics jusqu'à 4500 nits, quand on ne l'avait vraiment besoin. Donc oui, on est sur un écran qui est vraiment très lumineux, et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un écran qui est compatible à HDR10+, et Dolby Vision, donc intéressant pour les personnes qui aiment bien regarder des contenus multimédia sur son smartphone. Maintenant, attaquons la partie photo. Alors, c'est vrai que OnePlus, souvent, je dis que ce n'est pas les meilleurs photophones, comparé à d'autres marques ou d'autres gammes de smartphones, mais c'est vrai que cette année, OnePlus a fait fort. Ils ont vraiment retravaillé leur partie photo, le traitement photo. On voit bien qu'ils ont essayé de réparer leurs petites erreurs qu'ils faisaient auparavant. Donc, on est sur un excellent photophone sur ce OnePlus 12R. Premier capteur principal, on est sur un capteur de 50 mégapixels. Ça va être le meilleur capteur qu'on va retrouver sur ce OnePlus 12R. On a ensuite un ultra grand angle de 8 mégapixels pour faire des photos à plan large. Et pour terminer, on est sur un macro de 2 mégapixels pour faire des photos d'objets ultra près, et pour terminer au niveau de la vidéo, pour un filmer jusqu'à de la 4K. Ensuite, au niveau des perfs, on est sur du 16Go de RAM, accompagné d'un processeur de Qualcomm. On est sur le Snapdragon 8 Gen 2. Alors oui, on n'est pas sur un 8 Gen 3, mais ça, c'est plutôt pour le OnePlus 12 classique, qui est un smartphone encore plus premium. Mais attention, on n'est pas sur le 8 Gen 2 de l'année dernière. On est sur un 8 Gen 2 qui a été amélioré. On est sur du 15 à 20% de plus en termes de perfs, donc ce qui n'est pas négligeable. Donc oui, on pourra faire tourner tous les derniers jeux vidéo les plus gourmands, en mettant les graphismes en élevé, style Genshin Impact, Call of Duty Mobile, pareil pour les applications gourmandes. Donc oui, on est vraiment sur de très bonnes perfs pour ce smartphone. Et pour terminer au niveau de la batterie, on est sur du 5500 mAh, avec de la recharge ultra rapide, 200 W. Du coup, si on devrait noter, deux points forts de ce OnePlus 12R, c'est vraiment au niveau de l'écran. Il n'y a rien à dire, on est vraiment sur un écran sublime. Et bien entendu, les performances, malgré qu'on n'est pas sur un Snapdragon 8 Gen 3, on est sur un Snapdragon 8 Gen 2, qui a été amélioré, et qui permet vraiment d'avoir un smartphone très polyval. Cinquième smartphone que j'ai choisi, c'est tout simplement le Samsung Galaxy S24, et oui, on ne va pas se le cacher, qu'actuellement, il est à un très bon tarif. Petit rappel, on était à 899 euros pour le premier prix pour le S24. Aujourd'hui, on le trouve à 800 euros, avec une offre d'EDR de Samsung, chez Fnac, Darty, Boulanger, etc. Donc à 800 euros, ça reste un très bon rapport qualité-prix. Je vous donne les caractéristiques de la face avant, 6,2 pouces, on est sur du Full HD+, on est sur un écran super AMOLED, avec une luminosité qui peut monter jusqu'à 2600 nits, donc un écran qui est très lumineux, et bien entendu, on est sur du 100 Hz, un 100 Hz adaptatif. Donc il n'y a rien à dire, on est sur un excellent écran, pour avoir des contenus multimédia, pour faire du gaming, aller sur les réseaux sociaux, ça a toujours été le point fort, les écrans de Samsung sont vraiment très très bons. Ensuite, parlons du point fort de Samsung, la partie photo, et là, comme on est sur le Samsung Galaxy S24, on sera bien au-dessus, par rapport aux autres Samsung, je vous ai parlé dans cette vidéo, mais attention, ça ne sera pas le meilleur, parce que ce n'est pas non plus le plus haut de gamme de Samsung. Donc petit rappel des caractéristiques, on est sur un capteur principal, de 50 mégapixels, on est sur le meilleur capteur de ce Samsung, ensuite on est sur un ultra grand angle, de 12 mégapixels, qui permettra de faire des photos, à plan large, et on a ensuite un téléobjectif, de 10 mégapixels, qui permettra d'avoir un zoom optique, jusqu'à x3, donc là ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment sur un smartphone polyvalent, un bon capteur principal, un ultra grand angle, un téléobjectif, qui permettra d'avoir un zoom optique, sans perte de qualité, donc on est vraiment sur un smartphone, qui permettra de faire des photos, plutôt créatives, vu qu'on est sur une bonne polyvalence, et au niveau de la vidéo, soit de la 8K, ou de la 4K, ça sera votre choix. Ensuite, concernant les performances, on est sur du 8Go de RAM, accompagné d'un processeur Exynos 2400, qui est tout simplement le processeur de Samsung, qui veut concurrencer le Snapdragon 8 Gen 3, maintenant, après tous les tests, vous le savez très très bien, que le 8 Gen 3 est plus performant, que l'exynos 2400, et il chauffe beaucoup moins le processeur de Qualcomm, mais malgré un processeur inférieur, ça reste quand même un bon smartphone, avec de bonnes performances, et surtout, au tarif actuel, ça permet quand même de le placer, plutôt en haut de la liste, donc on est sur un excellent smartphone, et pour terminer au niveau de la batterie, on est sur du 4000 mAh, avec de la recharge de 25W. Du coup, les points forts de ce Samsung Galaxy S24, par rapport à son prix, c'est vraiment l'écran, il n'y a rien à dire, on est sur un très très bon écran, ensuite bien entendu, la partie photo, qui est vraiment excellente, par rapport au prix, et bien entendu, quand même ses performances, qui permettent quand même d'avoir un smartphone, plutôt polyvalent. Sixième smartphone que j'ai choisi, et c'est pourtant un smartphone, que je ne vous ai pas conseillé au tout début, de l'acheter par rapport au prix, par rapport aux performances, c'est tout simplement le Google Pixel 8 Pro, mais aujourd'hui, oui, je le mets dans le classement, tout simplement, parce qu'il a vachement baissé en termes de prix, je vous rappelle que le Google Pixel 8 Pro, était annoncé à 1099€, et aujourd'hui, vous le trouvez au tarif de 849€, facilement un peu partout, sur Amazon, Darty, Fnac, Boulanger, donc franchement, pour 849€, oui, c'est un très bon rapport qualité-prix, et maintenant, je vous donne les caractéristiques, pour ceux qui ne s'en rappellent pas. Du coup, on attaque tout de suite les caractéristiques de l'écran, on est sur une grande diagonale de 6,7 pouces, avec une très bonne résolution Quad HD+, accompagnée par un écran Super AMOLED, et surtout, un écran de 120Hz. Ensuite, au niveau de la luminosité, on est sur du 1400 nits, et au niveau du HDR, on a de la compatibilité HDR 10+, donc oui, franchement, rien à dire, on est sur un excellent écran. Ensuite, le point fort souvent de Google, surtout avec l'intelligence artificielle, on a un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra-grand-tank de 48 mégapixels, un téléobjectif de 48 mégapixels, qui permettra d'avoir un zoom optique jusqu'à x5, sans perte de qualité, donc là, l'avantage, c'est vraiment d'avoir un smartphone très polyvalent, et surtout, le point fort, là où Google a un avantage sur pas mal de marques, c'est au niveau de l'IA, au niveau de la retouche, on peut s'amuser à supprimer des objets, qui ne sont peut-être pas voulus dans la photo, remplacer des sourires de ses amis, je vous donne juste des petites astuces qui sont les plus connues, mais on peut faire énormément de choses, donc c'est vrai que ça peut être un bon point pour les personnes qui sont fans d'IA, et vu son tarif actuellement, ça peut être un très bon photophone en dessous des 1000€, et bien entendu, quand c'est dans la partie vidéo, on peut filmer jusqu'en 4K. Ensuite, au niveau des performances, on est sur du 12Go de RAM, comme processeur, on est sur leur propre puce de Google, la Tensor G3, donc voilà pourquoi, je disais avant, c'était un smartphone qu'il ne fallait pas vraiment acheter à son tarif, quand il coûtait 149€, parce qu'on est sur des perfs bien en dessous, d'un Samsung Galaxy S24, d'un iPhone 15, on est sur des perfs d'un Snapdragon 8 Gen 1, on est vraiment sur un équivalent d'un processeur qui date déjà de 2 ans en arrière, donc c'est pour ça qu'au prix de base, de départ, ce n'était pas vraiment un smartphone que je conseillais, mais aujourd'hui, à son tarif, oui, je le conseille, il vaut vachement le coup, donc oui, vous serez quand même sur des bonnes paires, enfin ne vous inquiétez pas, pour faire du gaming, utiliser des applications gourmandes, c'est juste que si vous voulez le smartphone le plus performant, ce ne sera pas celui-ci qu'il faudra choisir, mais pour son tarif, franchement, je trouve qu'il n'y a rien à dire, et pour terminer au niveau de la batterie, on est sur du 5050 mAh, avec de la recharge rapide de 30W. Septième smartphone que j'ai choisi, et c'est tout simplement le dernier smartphone, c'est tout simplement l'iPhone 15, et oui, ça fait bizarre de dire, rapport qui a été pris chez Apple, mais oui, actuellement, vous pouvez trouver l'iPhone 15 à la Fnac, Darty, sur Amazon, souvent sur ses sites, beaucoup moins cher par rapport au prix de base, alors petit rappel, on était à 969€ à la sortie de l'iPhone 15, et aujourd'hui, on le trouve à 859€, donc on est vraiment sur un très bon tarif, donc l'iPhone 15, je vous rappelle les caractéristiques au niveau de l'écran, on est sur une diagonale de 6,1 pouces, avec une résolution Quad HD, on est sur une technologie OLED, par contre, attention, pas de 100Hz, on est sur un 60Hz, vous le savez très bien, le 100Hz chez Apple, c'est sur la gamme Pro, maintenant, avec la fluidité de l'OS, l'optimisation qu'a Apple, avec son processeur et son OS, on ne va pas se le cacher, que le 60Hz, c'est vraiment un très bon 60Hz, supérieur par rapport à d'autres smartphones qu'on pourrait trouver sur le marché de 60Hz, ensuite, on est sur un écran qui est vraiment très lumineux, parce qu'on est sur du 2000 nits, et bien aujourd'hui, au niveau de l'HDR, on est sur du Dolby Vision, donc oui, on connaît les écrans d'Apple, ils sont excellents, donc il n'y a rien à dire, parfait pour faire du gaming, parfait pour aider des contenus multimédia, à aller sur les réseaux sociaux. Ensuite, au niveau de la partie photo, pareil, là aussi, on connaît Apple, ils sont excellents en photo, on a un capteur principal de 48MP, ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur cet iPhone 15, on a ensuite un ultra grand-angle de 12MP, pour faire des photos à plan large, et concernant la partie vidéo, on pourra filmer soit en 4K, en 60 images par seconde, ou sinon en 4K, 100 images par seconde, en Dolby Vision, donc ça, ça peut être intéressant pour les personnes qui ont une télé compatible Dolby Vision. Maintenant, attaquons les performances, alors on a 6Go de RAM, accompagné du processeur d'Apple, qui est tout simplement, la puce A16 Bionic, qui n'est pas le tout dernier processeur d'Apple, qui est la A17, mais qui est spécialement conçu, que pour les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, là on a le processeur de l'année dernière, mais qui reste très très bon, parce qu'en termes de performance, on est sur un éclatement d'un Snapdragon 8 Gen 2 et 8 Gen 3, on est un petit peu entre les deux maintenant, on ne peut pas vraiment comparer un processeur de Qualcomm et un processeur d'Apple, parce que, bien entendu, Apple, ils ont leur propre OS, ils ont leur propre puce, donc une optimisation bien meilleure et différente par rapport à un smartphone Android, donc c'est pour ça que c'est compliqué quand même de les différencier, mais en tout cas, sachez, si vous voulez un petit peu un équivalent en termes de processeur sur Android, c'est Snapdragon 8 Gen 2 et 8 Gen 3, on est entre les deux. Du coup, bien entendu, si vous posez la question est-ce que du Cal Auditimobile, Genshin Impact, ça tournera dans ce smartphone, alors oui, vous inquiétez pas, avec même des graphismes en ultra, parce qu'on est vraiment sur des perfs très très bonnes, et pour terminer au niveau de la batterie, on est sur une batterie de 3877 mAh avec de la recharge de 20W. Du coup, voilà tous les meilleurs rapports qualité-prix 2024 pour toutes ces marques, pour toutes ces gammes, donc du coup, je vous rappelle quand même très rapidement le classement, donc le premier smartphone que je vous conseille à 300-350€, c'est tout simplement le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G qui est vraiment un très bon smartphone, on a du mal à trouver mieux chez Xiaomi, donc c'est vraiment un très bon smartphone. Ensuite, on a le Samsung Galaxy A55 5G, on peut le trouver entre 400 ou un peu moins de 400€, c'est tout simplement le meilleur milieu de gamme chez Samsung, le A55 5G au niveau de la photo, au niveau des performances, donc il est très polyvalent. Ensuite, on monte au-dessus, le Xiaomi 13T Pro qui est maintenant un smartphone qui est haut de gamme, mais c'est le début du haut de gamme, c'est pas vraiment le plus premium, très intéressant au niveau de l'écran, des performances, donc on est vraiment sur un smartphone polyvalent, on le trouve entre 600 et 650€. Ensuite, le OnePlus 12R, et oui, c'est vrai que je ne mets pas souvent OnePlus dans le classement, mais là, c'est vrai que ce OnePlus 12R, il est vraiment plus qu'intéressant quand vous regardez le design, la qualité de l'écran, la partie photo qui s'améliore, les perfs, donc il n'y a rien à dire, là aussi, on est sur un smartphone très performant. Ensuite, bien entendu, pour le 5M smartphone, c'est tout simplement le Samsung Galaxy S24, au lieu de 899€, on le trouve maintenant à 800€, et pour 800€, on peut le dire, excellent écran, très bonne perf, une très bonne partie photo, donc il se doit d'être dans ce classement. Ensuite, le Google Pixel 8 Pro, avant, c'est vrai que je le critiquais un peu à cause de sa puce, Google Tensor G3, mais aujourd'hui, à 849€, au lieu de 1099€, il se doit d'être dans ce classement des meilleurs rapports qualité-prix, notamment grâce à l'IA, l'intérêt artificiel au niveau de la photo, c'est le seul à faire ceci, et avoir autant de petites possibilités au niveau de la retouche. Ensuite, bien entendu, au niveau de l'écran, il est excellent, Google s'est vachement amélioré, donc oui, on est quand même sur un smartphone polyvalent, un petit peu en dessous comparé aux autres au niveau de la perf, mais bon, ça reste vraiment très très bon, grâce surtout à son prix. Et bien entendu, pour terminer, l'iPhone 15, et oui, parce qu'on a un iPhone bien en dessous des 1000€ qui permettra d'avoir de bonnes perfs pour les jeux vidéo, d'avoir un excellent écran, d'avoir aussi d'excellentes perfs au niveau de la photo, et surtout aussi ce que je rajoute bien entendu, pourquoi je vous ai choisi tous ces smartphones, c'est parce que la plupart de ces smartphones auront énormément de mise à jour, et du coup, une très bonne durabilité dans le temps. Exemple, l'iPhone 15, souvent on est sur 7 ans de mise à jour pour Apple, pareil pour les S24 de Samsung, on est maintenant sur 7 ans, ça a été annoncé par Samsung, les Google Pixel aussi, c'est 7 ans de mise à jour, surtout on commençait par le Google Pixel 8 Pro et Google Pixel 8, donc vous aurez 7 ans de mise à jour, ensuite sur les Xiaomi, on est entre 3 et 4 ans, donc j'ai choisi exprès des modèles aussi où c'est sûr vous aurez pas mal de mise à jour et pareil pour le OnePlus 12R, donc un smartphone qui dure longtemps en termes de mise à jour, ça sera un smartphone qui durera aussi dans le temps si bien entendu vous en prenez soin. Et voilà, cette vidéo est terminée sur les meilleurs rapports qualité prix 2024, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de commenter en commentaire et dites-moi quel smartphone vous allez peut-être choisir si vous devez faire un achat, si cette vidéo vous a un petit peu éclairé par rapport à tous les rapports qualité prix qu'on peut trouver sur le net, donc si c'est le cas, commentez, parce que oui, cette vidéo est terminée, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, ne vous a pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter, tous les liens seront en bas dans la description et maintenant je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.